... Avec ses petites lunettes rondes et sa cicatrice en forme d'éclair, Harry Potter s'est imposé comme un personnage majeur de la littérature enfantine, voire même un peu plus. Mes petits-enfants, j'adore, mes enfants, moi. Il y a quelque chose de magique. C'est la meilleure série de livres, j'adore vraiment. Je l'aime tellement. Pourquoi ? J'avais presque le même âge qu'Harry Potter quand j'ai lu les livres. Donc quand j'ai grandi, il a grandi. On a grandi ensemble. Sept tomes parus entre 1997 et 2007 et des générations entières de fans convaincus des qualités littéraires de l'œuvre. C'est vraiment très bien fait, c'est super bien écrit, c'est extrêmement bien raconté. Je pense que l'intrigue est vraiment très très bien faite et les personnages sont attachants. Le phénomène littéraire vaut aussi par l'histoire de son auteur, l'anglaise J.K. Rowling. Au moment où elle écrit Harry Potter, elle était une jeune mère divorcée vivant d'allocations. Elle a depuis été propulsée dans le classement des plus grandes fortunes du magazine Forbes, notamment grâce aux lucratives adaptations cinématographiques. Je ne m'étais jamais imaginée devenir scénariste. Bref, 20 ans après la sortie du premier tome, l'engouement n'est pas encore tout à fait retombé. Bon anniversaire Harry Potter. Bon anniversaire Harry. Tu es un sorcier Harry. Je suis un quoi ? Et 20 ans plus tard, la magie opère toujours. Harry Potter, un personnage et un univers nés dans l'esprit de son auteur J.K. Rowling. A l'époque, cette ancienne professeure d'anglais au chômage est bien loin de s'imaginer qu'elle a entre les mains l'un des plus grands phénomènes littéraires planétaires. Pendant plusieurs années, elle enchaîne les refus des maisons d'édition jusqu'à ce 26 juin 1997. 1000 exemplaires seulement du premier livre, mais très vite, les lecteurs se passionnent pour les péripéties d'Harry, Ron et Hermione. 7 tomes plus tard et 450 millions de livres vendus, Harry Potter se place dans le top 5 des meilleures ventes de tous les temps, traduit dans 79 langues. Au fil des années, le phénomène Harry Potter est devenu un business. 8 films, tous des cartons au box-office, mais aussi une pièce de théâtre, des parcs à thème et des milliers de produits dérivés. Au total, l'apprenti sorcier aura rapporté pas moins de 743 millions d'euros à son auteur J.K. Rowling. Et l'histoire est partie pour durer. Des suites sont en préparation. Qu'on se le dise, Harry Potter n'a pas fini de nous mener à la baguette. Magique, évidemment. A l'époque, elle-même n'y croyait plus. Éditeur après éditeur, J.K. Rowling s'était vu refuser la publication de son roman « Harry Potter à l'école des sorciers ». Puis un jour, un agent lui donne sa chance. 20 ans plus tard, 7 tomes des aventures du jeune sorcier sont sortis. 8 films, une pièce de théâtre. La Pottermania a déferlé. Harry parle dans 79 langues et 450 millions d'exemplaires ont été vendus. Pourquoi un tel succès planétaire ? Parce que dans ses romans, il y a tout. De l'action, du mystère, de la magie, de l'amitié, de l'amour aussi. Le lecteur s'y retrouve. Quand j'ai appris qu'un nouveau livre allait sortir, j'ai explosé de joie. Je me suis dit « Oh mon Dieu, il faut que je mette la main dessus ». Je suis donc super heureuse d'être là ce soir. Mon enfance n'a pas été très heureuse et je me sens comme le personnage d'Harry Potter lorsqu'il était sans ami et qu'il ne pouvait rien partager avant sa rencontre avec Ron Weasley. Donc je peux comprendre ça et m'identifier à lui. Aujourd'hui, Harry Potter est étudié dans des écoles. Les élèves se rêvent à Poudlard. Mais Harry Potter, c'est fini. J.K. Rowling vit désormais de nouvelles aventures littéraires. Finir d'écrire Harry, je n'ai jamais autant pleuré dans ma vie, à part quand ma mère est morte. Je n'ai jamais pleuré pour un homme, mais j'ai pleuré pour Harry Potter. C'est dans un train entre Londres et Manchester que J.K. Rowling a imaginé l'histoire du sorcier et de ses acolytes. Les personnages, les paysages, le château ont tous cette touche british. Harry fait aujourd'hui partie du patrimoine littéraire. Trondes, une baguette magique et une cicatrice sur le front, tous les enfants ou presque savent de qui on parle, Harry Potter. Il y a 20 ans, jour pour jour, sortait en Grande-Bretagne le premier roman d'une série littéraire qui en compte 7. L'histoire du jeune orphelin qui entre à l'école des sorciers a déjà marqué plusieurs générations. Qu'on ait 20 ans... Je me souviens que j'avais peur des monstres, etc. Mais sinon, oui, c'est sympa. Je pense que c'est intergénérationnel. 30 ans, Harry Potter, à l'époque, il avait à peu près le même âge que vous. Euh... Ouais, c'est ça. Alors oui, on s'identifie facilement aux personnages. Ou 50 ans. Même quand on n'a ni vu ni lu Harry Potter, on connaît forcément. Mais oui, la preuve. J'en suis la preuve. C'est magique. 450 millions d'exemplaires dans 140 pays en 70 langues. Un phénomène jamais vu jusqu'alors dans les librairies. Les gens ont parlé à leurs amis. Donc nous, en librairie, on les commandait par 3. Puis ensuite, on les a commandés par 5. Et puis ensuite, on les a commandés par 10. Les derniers tomes qui sont sortis, on les a commandés ensuite par 200 ou par 300 quand ça sortait. Donc c'est vrai que ça a été un phénomène boule de neige assez incroyable. À partir de 2001, avec les adaptations au cinéma, les fans s'identifient encore plus à leurs héros. Ils grandissent en même temps que Daniel Radcliffe, l'acteur qui incarne Harry Potter. J'adore la magie. C'est pas facile d'être ado. Le bisou, tout le monde l'attendait. La romance, je m'en fiche. Je préfère le côté sombre. Harry Potter, c'est aussi un conte de fées bien réel. Celui de J.K. Rowling. En 1997, jeune mère célibataire sans emploi, elle se lance dans l'écriture. J'ai pensé que si ce rêve se réalisait, et que ce livre soit publié, quelques personnes seulement seraient intéressées. Mais je ne m'attends évidemment pas à un tel succès. Jamais. Aujourd'hui, J.K. Rowling est plus riche que la reine d'Angleterre. Sa fortune est estimée à 600 millions d'euros. Des livres, des films, et maintenant des parcs d'attractions aux Etats-Unis, au Japon et en Grande-Bretagne. Vingt ans après son apparition, Harry Potter continue d'ensorceler le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.